Une mesure a été prise chez toi en Italie, qui pourrait en partie changer le visage de ton football. Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a décidé de ne pas renouveler le dispositif du Decreto Crecita pour le football. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Puis on va ensuite évaluer les conséquences possibles. Alors, c'est un dispositif qui n'existe pas simplement pour le monde du sport et donc du football, mais qui existe dans le monde tout court du travail. C'est un dispositif légal qui permettait aux salariés qui arrivaient de l'étranger ou des Italiens qui étaient expatriés et qui, pendant deux années de suite, n'étaient pas en résidence fiscale italienne, c'est-à-dire qu'ils étaient au moins depuis deux ans à l'étranger et qu'ils reviennent en Italie, de payer moins d'impôts. Donc, ils étaient... Une exonération, quoi. Une exonération, c'était sur 50% de leur salaire pour les footballeurs. Et il faut savoir que pour les salariés normaux, il y avait même des différences entre le nord de l'Italie et le sud de l'Italie. Et on sait qu'entre le nord et le sud de l'Italie, les valeurs économiques ne sont pas les mêmes. Le revenu fiscal n'est pas le même. On sait que dans le nord de l'Italie, il y a plus de richesses que dans le sud. Et dans l'Italie du sud, l'exonération était encore plus importante. Et donc, ça, ça a été appliqué au football. On ne l'a pas appliqué à 70% ou 90% comme dans les cas du sud de l'Italie ou du nord de l'Italie pour, on va dire, le secteur privé hors football. Mais on a créé un dispositif, une sorte de loi à côté, tout en reprenant le principe du décret Tocrescita, qui permettait aux sportifs et donc aux footballeurs de payer moins d'impôts. Et en fait, comme en Italie, les joueurs reçoivent leur salaire net, c'est donc au club que cette mesure servait, puisque c'est eux qui payent les impôts des joueurs. Et donc, ça permettait au club de payer beaucoup moins d'impôts. C'est peut-être convaincu des joueurs comme, je dis ça au hasard, ce n'est pas forcément le cas, d'Olivier Giroud ou Marcus Thuram, de venir en Italie plutôt que d'aller ailleurs. Tous les joueurs étrangers ou italiens qui revenaient, Matteo Darmian, par exemple, est italien, mais après ces années passées, en Angleterre, Manchester United, a pu bénéficier de ce dispositif fiscal. Et je vais donner un exemple sur, par exemple, Marcus Thuram. C'est les évaluations salariales qui sortent dans la presse. Je n'ai pas le nez sur la fiche de paye de Marcus Thuram. Son salaire est estimé à 6 millions d'euros net. Ça, c'est ce qu'il touche de l'Inter. 500 000 par mois. Exactement. L'Inter, grâce au décret Tocreschita, ne payait d'impôts que sur 50% du salaire de Marcus Thuram. Donc, il payait des impôts sur 3 millions d'euros. Et donc, ça faisait une valeur totale à payer pour l'Inter de 7,9 millions d'euros. Total. Marcus Thuram touchait 6, l'Inter en tout payait 7,9. Le salaire chargé. Le salaire chargé. Mais sans le décret Tocreschita, on monte à 11,2 millions d'euros. Pareil. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a plutôt 3 millions d'euros de différentiel. On appelle ça du dumping fiscal. 4 millions d'euros sur le salaire de Marcus Thuram. Je vais donner un site de référence en Italie qui s'appelle Calcio e Finanza. Donc, football et finance. Même s'ils ne vont finalement pas que du football et de la finance. Mais malgré tout, c'est vraiment spécialisé là-dedans. Et il faisait un calcul sur la masse salariale des clubs. Ça représente quand même 20 millions d'euros pour la Roma et le Milan. 17 millions d'euros pour la Juve. Et aux alentours de 14 millions d'euros pour l'Inter et Nable. En prenant simplement les plus gros clubs. Et donc, à Franciorie, les plus gros salaires. Donc, c'est une mesure de gauche. Faire payer les impôts, c'est de gauche. Prise par un gouvernement d'extrême droite. Non, parce que la mesure est arrivée par Salvini, qui était alors ministre de l'Intérieur. C'est pas vraiment un mec de gauche, Salvini, j'ai l'impression. Ne politisons pas ce sujet, ce débat. Excuse-moi, comme tu as fait la présentation en précisant que le gouvernement italien était d'extrême droite. Voilà, très bien. Donc, c'est factuel. Donc, c'est toi-même qui as politisé ça. Je le dis, mais ce n'est pas péjoratif. Quand tu décris le gouvernement anglais, tu dis le gouvernement travailliste. Est-ce que j'aurais pu dire ça aux conservateurs ? Non, non, pourquoi pas. Mais c'est Salvini qui avait autorisé, c'est ça ? Ça faisait partie du gouvernement dont faisait partie Salvini en 2019, qui a autorisé le décret de gauche. Et là, ils s'en revenaient dessus. Donc, c'est une mesure de gauche. On avait eu exactement la même chose en Espagne. On appelait ça le décret de la lei Beckham, qui était au départ pas du tout faite pour le football, qui était faite justement pour que l'Espagne puisse attirer de grosses entreprises et que leur cadre qui gagne beaucoup d'argent ne soit pas trop taxé. Et en Espagne, pareil, cette mesure, elle existe encore, sauf qu'elle ne va... C'est comme en Italie, elle ne fonctionne plus pour les footballeurs. Parce qu'on trouvait que c'était un petit peu indécent de le faire. Et donc, ça n'a pas été reconduit à partir du 1er janvier 2024. C'est déjà effectif, oui. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un contrat en cours, ça reste valable, la mesure. C'est pour tous les nouveaux contrats qui sont signés à partir du 1er janvier. Je vous donne un exemple très rapide, supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, José Mourinho, sur son salaire actuel, le Decreto Decrecita s'applique. Par contre, il est libre en juin. Si la Roma le prolonge, il signe un nouveau contrat. Et à ce moment-là... 100% d'impôts. 100% d'impôts. Pas 100% d'impôts. Oui, non. Il n'y a pas d'exonération. Il n'y a pas d'exonération. C'est au norme, quoi. C'était... Voilà, c'est ça. C'était le décret. Il paye tout ce qu'il devrait payer. Exactement. Decreto Decrecita, c'est le décret de la croissance, en réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada